Alors bonjour, voici une petite explication, enfin pas une explication, une petite présentation vite fait de Notebill, alors on vient juste de le, donc les derniers de Tenyo de 2020, voilà on vient juste de le finir en explication, et donc du coup c'est pour ça qu'on se dit tiens on va le montrer tout de suite, et pourquoi on le montre tout de suite, parce que on l'a vu faire, et on nous l'a fait, on n'a pas trouvé ça exceptionnel sur le coup, d'ailleurs même la personne qui l'a fait n'a pas trouvé ça exceptionnel, et tout simplement parce que ça a été mal fait en fait, alors pas mal fait au niveau de présentation, mais mal fait au niveau du montage en fait du système, et là en suivant réellement tout ce qu'il fallait faire, en fait ça fonctionne très très bien. Donc au début c'est celui qui nous plaisait le moins, de la série D5, D6. Ben parce qu'on voyait, tout simplement, on voyait comment ça fonctionnait. Et maintenant on le trouve sympa, et pas mal. Et ça fonctionne très bien, donc du coup je vais vous le montrer, alors ce qui est bien, donc c'est un calepin, donc c'est tout fin, voilà c'est un petit pad, ben c'est bien parce que, j'allais dire, comme il va apparaître quelque chose dedans, parfois on pourrait penser peut-être que ça se cache, que des trucs c'est gros, machin, là on arrive avec un truc tout fin, les feuilles sont toutes fines, il n'y a pas de surépaisseur qui peuvent gêner, enfin le truc est bien fait, voilà ce que je veux dire c'est que le calepin est bien fait, on ne pense pas du tout à ce qu'on pourrait cacher, un billet, une carte, il y a quelque chose dedans, donc je trouve que c'est bien fait. Voilà. Donc l'idée c'est quoi ? Ben si je vais faire un petit dessin, enfin un petit dessin, je vais même pas faire un petit dessin, je vais faire même un billet de banque, alors pour ça, je vais faire quelque chose, je vais dessiner, hop. C'est sûr là il y en a l'autre, si tu ne fais pas de bêtises. Non je suis en train de me demander si… Tu as rené ? Ouais. On ne va pas avoir, mais bon on s'en fout hein. Allez je vais dessiner un petit billet de banque de 20 euros, hop. Voilà. Donc là tu as fait 20 mais on aurait pu faire 10 ou autre chose hein ? Alors tout à fait, on peut dessiner ce qu'on a envie, bon là j'ai dessiné 20 en l'occurrence, on peut dessiner effectivement une carte à jouer, on peut dessiner un billet de banque, qu'on peut dessiner, tout ce qui est à la base de format papier, un ticket de caisse, ça va marcher pour le truc. Carte de visite ? Carte de visite aussi ouais. Tiens, ce que je vais te demander Thierry, je vais laisser ça là, et je vais te demander, alors normalement on ne le fait pas ça, mais ça c'est plus pour la présentation, pour dire qu'il n'y a pas un changement de page ou un truc comme ça, ça serait quand même dommage. Je vais coller un petit post-it ici. C'est pour expliquer au spectateur tout ce qu'il a parlé, pour ne pas qu'il part sur une fausse direction. Et vas-y, donc tu vas signer, ça en vrai on n'est pas censé le faire, mais là c'est pour vous prouver entre guillemets que la page où j'ai dessiné entre guillemets le billet de banque ne change pas. Est-ce que je peux, je ne suis pas une bêtise, mettre un post-it en face aussi ? C'est le papier du haut. Ah oui tu peux. Parce que moi j'ai pensé à un trucage à un moment donné et que ce n'était pas le bon. Hop là, tiens je te laisse faire. Et tu le mets comme ça en braque ? Ouais on s'en fout, c'est juste, voilà. Voilà. J'espère que ça colle. Et l'idée est la suivante. Donc 20 euros que j'ai dessiné, toi tu as dessiné ton truc, un petit post-it en haut. Et l'idée en fait c'est de piquer le dessin. Alors je pique le dessin, de l'attraper comme ça et tout de suite instantanément, 1, 2, 3 et de l'enlever en fait de ta page que toi-même tu as signé, tu peux voir, c'est ce que tu peux examiner que c'est toujours ta signature, ça n'a pas changé, en haut ça n'a pas changé non plus. Voilà. Il n'y a rien d'autre. On met ça à la bouche même si c'est caca. Rien d'autre sur les pages d'avant. Ni rien d'autre devant, ni rien d'autre derrière. Alors bien sûr c'est ce qu'on dit pour la vidéo. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire en vrai. Ce n'est pas ce qu'il faut faire en vrai mais c'est pour vous prouver quand même que le truc est bien fait et après on a notre billet qui est apparu ou notre carte à jouer. Voilà. Donc évidemment ça je ne montre pas ça, on ne fait pas ça comme ça à un spectateur mais c'était pour vous montrer parce que souvent il y a des tours où on aimerait voir des choses en plus et les gens n'y pensent pas mais là voilà c'est pour vous montrer qu'effectivement il n'y a pas de changement de page et on pourrait penser que dans la vidéo quand on fait comme ça la page en fait se retourne. Donc du coup ça ne paraît pas joli mais non pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que le système est bien fait. Voilà donc bien évidemment en plus le reset quand on est là, sans vous montrer l'astuce bien évidemment, hop là voilà quand on est là, ça je vais l'enlever je crois que je vais pas dégérer une feuille, le reset est quasiment instantané c'est à dire que d'ici je reviens sur mon billet entre guillemets de 20 euros et je peux le refaire instantanément sur une autre table ou un autre endroit. Alors si on veut changer de présentation, c'est à dire que là j'avais mis mon billet de 20 euros parce que j'avais que ça et qu'on veut mettre 50, ça c'est sûr que le jour même on ne pourra pas le faire. Il faut aller à la maison, changer son gimmick entre guillemets et mettre une autre version. Mais refaire le tour à chaque fois à une table, là par contre le reset c'est du instantané. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a convaincu, mais en tout cas nous le fait de l'avoir fait ça nous a plu, donc on va essayer maintenant de le faire plein de fois au magasin pour voir l'impact entre guillemets sur le spectateur, mais je pense que ça peut être plaisant. On n'est pas là pour les convaincre, on est là pour montrer les choses qu'on ne voit pas sur les vidéos chinoises et après c'est à eux de voir si ça leur plaît ou pas ou si ça leur convient. Si ils vont le faire ou s'ils ne vont pas le faire. Alors je sais que beaucoup de Tenio, il y en a ils achètent pour la collection, voilà ils sont contents de connaître ces trucages à Tenio parce qu'ils adorent, il y en a d'autres qui le font aussi dans la prestation, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec, nous on vous présente l'objet, on vous essaie de le détailler au maximum et n'oubliez pas qu'il y a, si vous êtes sur Facebook ou Youtube, en bas à gauche, il y a toujours un lien pour le retrouver sur le site. Et comme tout le monde dit, n'hésitez pas à la liker, à faire tout ce que vous voulez, et voilà, ça fait du bien. Tout est bon ? Tout est bon ? T'as tout dit ? Allez voilà ! Donc ça, encore une fois, je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'était donc la démonstration de Note 1000, donc d'un Tenio 2020. Les points de vente, on a oublié, le petit magicien ! Tout à fait ! Ça va de soi ! Si on regarde la vidéo, c'est qu'ils savent bien qu'on est chez nous ! Que c'est chez nous ! Allez ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501